En 1727, le sieur Grégoire, député de Marseille au Conseil du Commerce, écrivait, je le cite, « On doit regarder sans contredit le commerce que nous faisons avec l'Espagne et son empire comme le plus important et le plus utile pour le royaume. » Ce constat s'inscrivait dans une perspective plus large d'immixion des milieux d'affaires français dans le commerce avec l'Empire hispanique. La péninsule ibérique était alors un espace intermédiaire qui unissait les centres manufacturiers français avec l'Amérique espagnole. L'enjeu de l'Empire hispanique était donc de taille pour les marchands français. Ce sont les fournisseurs français, notamment en produits manufacturés. De surcroît, les marchands français visaient à capter les marchandises importées de l'Amérique espagnole notamment l'or et l'argent. Et ce, dans un contexte d'alliance dynastique entre les deux monarchies bourbonniennes. Dans un tel contexte, l'accès au marché américain était conçu par les milieux d'affaires français comme un prolongement naturel de ce rapprochement politique. Néanmoins, cette volonté de pénétration commerciale se heurtait à certains obstacles. Après le revers de la guerre de 7 ans, la monarchie hispanique voulait restaurer sa puissance en assurant son relèvement économique, notamment face aux milieux d'affaires étrangers. Symbole d'une politique espagnole réformatrice, le décret de 1765, puis le règlement de 1778, abolir le monopole de Cadix pour le commerce avec l'Amérique. Une telle mesure visait à porter un coût sévère à l'importante colonie marchande étrangère établie dans le port andalou. Notre analyse s'étendra jusqu'en 1793, au moment de la rupture des relations diplomatiques entre la France et l'Espagne. Dans un contexte de remise en cause des positions commerciales françaises dans l'empire hispanique, nous souhaitons ici analyser l'action des supports institutionnels français dans les activités des marchands français en lien avec la Cyndias. Les supports institutionnels étudiés dans la présente communication seront alors de trois types. Les consuls français établis en Espagne, l'agent général français à Madrid et les chambres de commerce françaises. Ces trois institutions seront ici envisagées comme une interface entre la France et la Cyndias et des acteurs de l'interconnexion du monde. L'interface, pour bien la définir, s'entend dans toute sa dimension complexe et paradoxale. Une zone de contact entre deux espaces différenciés engendrant des dynamiques d'échange, mais pouvant également être synonyme de rupture, voire même d'entrave. Il s'agira alors de comprendre en quoi ces institutions, dans le droit fil des théories mercantilistes de l'époque, furent les maillons d'une stratégie étatique de projection commerciale de la monarchie française dans l'empire espagnol. Pour ce faire, je montrerai en premier lieu la manière dont ces institutions œuvraient afin d'optimiser les opérations des négociants français impliqués dans le trafic américain. En second lieu, nous verrons que ces acteurs institutionnels étaient aussi porteurs d'un discours impérialiste. Ce discours, à la fois analytique et programmatique, visait souvent à orienter l'action de l'appareil d'État français. Pour ce faire, il présentait l'empire espagnol comme un marché qui devait soutenir le commerce et l'économie françaises. Enfin, j'analyserai la portée et l'efficacité réelle de l'action institutionnelle dans la pénétration commerciale française dans l'Amérique hispanique. Donc en premier lieu, je souhaiterais analyser, comme je vous l'ai dit, la protection que certaines institutions françaises offraient à leurs marchands impliqués dans le grand commerce avec l'empire espagnol. En raison de la documentation disponible et de l'organisation du commerce des Indes, trois observatoires institutionnels ont été privilégiés. Le consulat de France à Cadix, l'agent général de la marine et du commerce de France à Madrid, et des chambres de commerce françaises. En premier lieu, Cadix était au cœur du dispositif institutionnel de la monarchie française en Espagne. Elle était en effet le point stratégique de la pénétration commerciale française dans l'Amérique hispanique. Entre 1770 et 1793, deux consuls français se succédèrent dans la place, Antoine Dumazel de Puyabry et Étienne de Mongela. Au contact des réalités du terrain, ces derniers relayaient de l'information marchande auprès de leurs nationaux. L'accès à ce renseignement constituait alors un enjeu stratégique pour les marchands qui contribuaient à orienter leurs actions et favoriser leurs opérations avec l'Amérique espagnole. Pour ce faire, les consuls étaient en contact avec plusieurs types d'informateurs. La correspondance passive du poste de Cadix, conservée à Nantes, permet alors de reconstituer le réseau d'informateurs du consul. Première source d'informations identifiées, les cargadores, réunis au sein du consulado. Il s'agissait d'une institution corporative établie à Cadix pour résoudre les litiges impliquant les négociants autorisés à commercer avec les Indes. Autre informateur, la Casa de Contratación, organe public situé à Cadix chargé de l'administration de la Carrera de Indias. Troisième informateur, des correspondants de maisons de négoce espagnoles qui siégeaient en Amérique. Enfin, quatrième informateur, d'autres consuls français avec lesquels le consul de Cadix était en contact. Parmi ces consuls, l'information sur l'Amérique provenait essentiellement de l'agent consulaire français établi à la Havane. Par ces liens avec ces divers informateurs, les consuls français de Cadix transmettaient à leurs négociants des informations régulières relatives à l'Empire espagnol. On en retrouve notamment la trace dans la correspondance privée passive du consul avec certains de ses compatriotes conservés à Nantes. Parmi les destinataires de cette information, on retrouve notamment les grands noms du négoce gaditan de l'époque. Je pense à la famille Magon, la famille Le Couteux, la famille Payan ou encore le Normand pour citer les principales. Ces informations avaient alors trait à trois thématiques. La situation des marchés américains, les impositions et surtout les conditions du voyage. Parmi ce flot d'informations, il me semble que le renseignement transmis par les consuls à leurs nationaux était en grande partie consacré à l'observation attentive de la navigation avec l'Amérique. Plus précisément, le consul pouvait évoquer les préparatifs et les péripéties des voyages ou encore le détail des cargaisons à l'aller et au retour, les perquisitions dont faisaient l'objet les navires et les maisons de négoces étrangères. Le consul devait en août se procurer auprès des autorités portuaires ou de ses informateurs des états d'entrée et de sortie des navires dont quelques-uns étaient joints aux lettres. Ces documents, mensuels ou trimestriels, se présentaient sous la forme d'une liste énumérant les noms des bâtiments, des capitaines, des provenances, des destinations et parfois des cargaisons des bâtiments sortant et entrant du port andalou. Ces informations permettaient aux marchands d'adapter leur action à la réalité du terrain et éventuellement d'y réagir promptement. Pour diffuser cette information, le consul se devait d'être en contact avec les milieux d'affaires français établis dans le port. Pour ce faire, il existait des connexions directes entre ce consul et les marchands. La transmission de ces informations s'effectuait alors le plus souvent via des institutions locales. Par exemple, le consul participait aux assemblées de la nation qui regroupaient les principaux négociants du port andalou, dont la plupart étaient impliqués dans le commerce de la carrière. Comme l'a précisé l'historien Didier Ozanam, il s'agissait d'une sorte d'association ou de chambre représentant les intérêts du commerce national dans la place marchande. Outre la transmission d'informations, le consul de France-Acadix œuvrait auprès des autorités locales. L'action du consul consistait alors à veiller à l'application du cadre juridique protecteur qui favorisait l'implication de ces nationaux dans le trafic américain. Parmi ces privilèges, les consuls défendirent avec une vigilance plus importante l'application de la cédule du roi Philippe V de l'année 1701. Cette cédule accordait aux navires français la possibilité d'entrer dans les ports de l'Amérique espagnole pour carréner. Ceci favorisait évidemment l'introduction dans les Indes hispaniques de marchandises françaises en contrebande. Cette émission française dans le commerce de la carrera était en effet illégale. Rappelons que depuis le début du XVIe siècle, le droit de commercer avec les Indes était défini comme un privilège réservé aux sujets natifs des royaumes espagnols. En outre, ce privilège de 1701 favorisait en retour l'extraction illégale de l'or et de l'argent américain. La démarche était alors toujours semblable. En cas de litige, l'information était le plus souvent transmise par les armateurs ou les capitaines français aux consuls de Cadix. Ce dernier faisait ensuite remonter le renseignement à l'ambassadeur ou au consul général de France à Madrid. Nous constatons alors que les consuls, loin de désavouer les pratiques frauduleuses de leurs compatriotes, se montrèrent plutôt bienveillants à l'égard de la contrebande omniprésentes à la fois à Cadix et en Amérique. Pour n'en donner qu'un exemple, le consul de France Mongela écrivait au secrétaire d'Etat de la marine français Antoine de Sartine le 9 octobre 1779, je le cite, « Si un négociant se trouve dans le cas d'avoir fait la contrebande, est-ce au consul de France à travailler à la détruire ? Et sont-ils envoyés en Espagne pour accabler les sujets du roi ou pour les défendre et les protéger ? » Fin de citation. Néanmoins, il faut tout de suite rajouter une nuance, les consuls recommandaient généralement la plus grande discrétion. Ainsi, le 1er avril 1768, le secrétaire d'Etat de la marine, Pralin, demanda au consul de Cadix, puis à Brie, de veiller à ce que les marchands français, je cite, « usassent de beaucoup de précautions et de sagesse pour ne pas donner de l'ombrage aux Espagnols. » Fin de citation. Donc, si le secrétaire d'Etat et son consul veillaient bien à réguler la contrebande en s'opposant aux pratiques les plus ostensibles, ils ne furent jamais une source d'entrave majeure. Il s'agissait, pour le dire autrement, de mettre fin aux usages les plus ostentatoires. Par conséquent, le ministre ne condamnait pas la fraude, mais il conseillait la plus grande prudence. Autrement dit, sans flagrant délit, point de tort. Notre analyse du dispositif institutionnel français, en lien avec l'Empire hispanique, a en outre été menée à partir d'un autre observatoire, l'agent général de France à Madrid. Créé en 1702, cet agent était nommé par le secrétaire d'Etat de la marine français. Il était un collaborateur de l'ambassadeur du roi de France à Madrid, en charge des questions commerciales. En cette qualité, l'agent général coordonnait l'action du réseau consulaire français établi dans la péninsule. Il entretenait ainsi une correspondance avec les consuls français établis dans les différentes places marchandes espagnoles. Surtout, ces agents généraux menaient une véritable action de lobbying auprès des autorités espagnoles en faveur de leurs compatriotes, notamment ceux impliqués dans le commerce américain. Ils mobilisaient ainsi leur capital relationnel afin de résoudre les affaires qu'ils jugeaient les plus importantes. Pour ce faire, ils œuvraient majoritairement auprès des membres des juntes et des conseils. Parmi ces acteurs administratifs, les relations furent plus étroites avec la Runta des Dependencias et Négocios de Extranjeros. Cet organe de gouvernement avait été créé par le décret royal du 12 mars 1714 et perdura jusqu'au début du XIXe siècle. Il visait notamment à surveiller les activités des marchands étrangers établies en Espagne ainsi que la nomination des consuls. Cette protection marchande assurée par l'agent général reflète alors la géographie américaine des intérêts marchands français dans la péninsule. En effet, cette protection bénéficie en priorité aux grands négociants français impliqués dans le trafic américain. Afin de démontrer cette idée, l'analyse est ici menée à partir de la correspondance privée-passive de l'agent général Édouard Boyauté pour les années 1778 et 1779 qui avaient été confisqués par l'Inquisition. Cette documentation se compose de 247 lettres reçues par l'agent général de particuliers français et espagnols. Et donc, prolonger l'exploitation de ce corpus permet de mettre en évidence le fait que l'action de cet agent bénéficia de manière préférentielle aux négociants français impliqués dans le trafic américain. Preuve en est, les négociants français de Cadix représentaient une majorité relative des marchands qui sollicitaient les services de l'agent général. En effet, nous le voyons, près d'un tiers des dépêches étaient écrits du port andalou. Enfin, au sein du dispositif institutionnel français d'accès au marché hispano-américain, les chambres de commerce de Marseille, Bordeaux et Bayonne occupaient une place de choix. Ces chambres de commerce transmettaient en effet fréquemment, aux négociants de ces trois places françaises, des informations utiles pour leurs opérations en lien avec la Cyndias. Parmi cette information, se trouvaient des états hebdomadaires des navires entrés et sortis du port de Cadix. Ce bulletin, envoyé à Madrid par le consul de France à Cadix, était souvent transmis par le consul général de France à Madrid aux chambres de commerce de Marseille, Bordeaux et Bayonne. L'information que ce bulletin contenait permettait ensuite aux armateurs d'identifier les navires disponibles pour exporter leurs marchandises vers l'Amérique hispanique et éventuellement de connaître la situation de leurs bateaux sur lesquels ils possédaient des intérêts. De surcroît, ces chambres de commerce œuvraient à favoriser l'accès de leurs négociants au marché américain et ce, par le lobbying qu'elles exerçaient sur le dispositif institutionnel français établi en Espagne. Par exemple, le dépouillement de la correspondance active de la chambre de commerce de Marseille a mis au jour 52 lettres adressées par l'institution à l'agent général français entre les années 1775 et 1779 et l'on constate que les deux tiers de ces lettres avaient trait aux affaires de négociants français dans la Carrera des Indias pour lesquelles la chambre de commerce réclamait l'intervention de l'agent général. Ainsi, nous l'avons vu, à partir de ce triple observatoire consul de France à Cadix, agent général à Madrid, chambre de commerce, on constate que le dispositif institutionnel français agissait de manière relativement ciblée. Il priorisait la dimension globale et américaine du commerce français en Espagne. Parmi ces institutions, les agents généraux étaient également producteurs et porteurs d'un discours qui revêtait une dimension instrumentale et programmatique. Ce discours avait pour objectif la formulation de revendications, voire même d'une politique. Et cette politique, cet projet, en tout cas, de politique était formulé auprès de leur tutelle ministérielle, à savoir le secrétaire d'Etat de la marine française. Ce programme visait notamment à renforcer l'emprise économique française sur l'Amérique hispanique. Et ce, dans un contexte de concurrence avec les puissances maritimes, notamment l'Angleterre. Ma démarche consiste alors maintenant à analyser dans quelle mesure le discours des agents généraux constituait un outil de ce que j'ai intitulé une diplomatie monde. C'est-à-dire une diplomatie monde au sens où elle intégrait les réalités commerciales et hispano-américaines à son champ d'action. En premier lieu, le discours des agents généraux revêtait une dimension offensive. Il constituait un outil au service du renforcement d'un imperialisme informel français dans l'Amérique espagnole mais aussi en Asie. Ainsi, les écrits de l'agent général Édouard Boyauté suggéraient de renforcer la présence commerciale française dans le Pacifique afin de capter une partie du commerce philippin. Le mémoire qu'il adressa au secrétaire d'État de la marine le 23 septembre 1776 synthétisait ses propositions de réforme du commerce philippin. Je le cite « Il semble que rien ne serait mieux que de fixer ce commerce à Cadix en l'interdisant absolument avec le Pérou et la Nouvelle-Espagne. Lorsqu'on traitera de cette manière, j'y donnerai toute mon application en faisant observer à la jeinte que la Compagnie des Indes de France pourrait se charger de porter en ses îles l'argent et les missionnaires qu'on voudra y envoyer. » La principale proposition de Boyete consistait donc à utiliser les navires de la Compagnie française des Indes pour, je cite, « porter en ses îles l'argent et les missionnaires ». Une telle mesure, nous l'aurons compris, constituait une entorse à l'exclusive colonial espagnol. Elle rendait en effet possible l'introduction de marchandises françaises aux Philippines. Elle était en outre une manière pour les autorités françaises de capter à leur profit une partie du commerce philippin tout en bénéficiant de la protection d'un nouveau cadre légal. Ainsi, nous le voyons, Édouard Boyete se fit force de propositions afin d'accroître l'injection marchande française dans l'empire colonial espagnol. L'agent général dessinait ainsi les contours d'une stratégie commerciale offensive et à moindre coût. Il préférait la domination informelle aux contrôles militaires et territoriales directs. Cependant, les mémoires transmises par les agents généraux aux secrétaires d'État de la marine ne revêtaient pas uniquement une dimension programmatique et offensive. Ils avaient souvent un caractère défensif. Ils mettaient ainsi en garde contre les menaces qui pesaient sur les intérêts marchands français dans l'Amérique espagnole. Ces écrits visaient alors à fournir aux gouvernants français l'outillage intellectuel pour comprendre la raison d'être des orientations mises en oeuvre par la monarchie hispanique à l'époque de Charles III d'Espagne. Ce faisant, le discours des agents généraux offrait une clé de lecture qui visait à anticiper et éventuellement contrer les mesures adoptées. Parmi les menaces identifiées, la concurrence étrangère sur les produits textiles réexportés aux Indes faisaient l'objet d'une attention particulière. Cette inquiétude revêtait un caractère d'autant plus important que les grandes régions textiles françaises comme la Bretagne, le Languedoc, la région lyonnaise, étaient étroitement connectées au marché américain. Or, ces toiles françaises qui avaient longtemps dominé le marché américain subirent les effets de la concurrence d'étoiles allemandes et anglaises à partir du milieu du XVIIIe siècle. En effet, dans les années 1780, la part d'étoiles de Silesie dans les réexportations textiles de Picadix vers l'Amérique augmenta. Pour ne donner qu'un chiffre, cette part d'étoiles allemandes passa de 25% à 66% de la valeur totale des réexportations de toiles de Picadix vers l'Amérique. Par conséquent, l'étoile bretonne, principale exportation française vers l'Amérique espagnole, perdait des parts de marché sur le commerce de la carréa. Cette menace sur l'étoile française suscita alors de longs développements de l'agent général Boyauté à la fin des années 70, moment où la monarchie hispanique réforma sa politique douanière. Les mesures protectionnistes adoptées par les autorités espagnoles firent l'objet de vives critiques de la part d'Edouard Boyauté. Et je cite rapidement un de ses mémoires. c'est le système bien décidé d'abolir tous les traités, de réduire toutes les nations qui voudront commercer en Espagne à le faire sans privilège et d'y résider sur le même pied que les Espagnols. Fin de citation. Boyauté faisait ici allusion à la politique menée par le ministre Florida Blanca qui posa les pierres de l'édifice protectionniste espagnol. Ainsi, le règlement du 12 octobre 1778 renforça le système de préférence nationale pour les articles exportés à la Cyndias. En vertu de ce texte, les articles espagnols exportés vers l'Amérique payaient dorénavant des droits ad valorem de 1,5 à 3 % alors que ceux qui s'appliquaient aux marchandises étrangères étaient de 3 à 7 %. De surcroît, l'introduction en Amérique de certains produits étrangers tels que les chapeaux Castor produits à Paris et Lyon fut prohibée. Enfin, dernière remarque, les mémoires d'Edouard Boyauté ne se cantonnaient pas seulement aux horizons américains. Ils s'intéressaient également au marché asiatique. Boyauté consacrait ainsi en mai 1785 un mémoire sur la mise en place d'une compagnie espagnole des Philippines qui disposait du monopole du commerce avec l'archipel. L'agent en analysait la structure, le fonctionnement et les objectifs. Une telle analyse visait à faire connaître cette institution aux autorités françaises afin de mieux la contourner ou, au contraire, s'immiscer dans son fonctionnement. Ainsi, l'agent général mettait en évidence les limites de cette structure eut égard aux objectifs d'indépendance économique et commerciale espagnole. Argan de l'inexpérience des marins hispaniques, l'agent général proposait de réclamer l'autorisation d'embaucher des capitaines étrangers. Il suggérait de surcroît que les autorités françaises fissent une offre de participation au capital de la compagnie. Le discours de Boyauté constituait ainsi un outil qui permettait aux gouvernants français de penser la présence commerciale de leurs marchands dans l'Empire hispanique. Ce discours, nous l'avons vu, revêtait alors une double dimension, offensive d'une part, mais aussi défensive d'autre part. Si nous pouvons raisonnablement supposer que ces écrits influaient sur les décisions politiques, il est néanmoins difficile de savoir à quel point. Il est en effet ardu de connaître le crédit que le secrétaire d'État français et le pouvoir royal de manière générale accordaient aux écrits de l'agent général. Et donc, il me semble que l'étude de la portée réelle de ce discours au sein de l'appareil d'État français reste pleinement à mener. Cependant, on peut émettre malgré tout l'hypothèse raisonnable que ces écrits intervenaient dans le processus de décision. Enfin, dernier point de mon propos, je souhaite finalement analyser l'efficience de cette action institutionnelle française dans la pénétration commerciale française dans l'Amérique espagienne. Nous posons ainsi la question plus générale de l'efficacité des institutions dans les dynamiques économiques. À cet égard, il est intéressant de remarquer qu'en dépit de certaines réussites, les agents généraux eux-mêmes demeuraient pessimistes sur la portée réelle de leur action pour les marchands français impliqués dans le trafic américain. L'agent Belliardi évoquait ainsi en 1770, je le cite, des gènes et des mauvais procédés que les français éprouveront toujours. Fin de citation. Un tel discours qui insistait davantage sur les vexations qu'il ne vantait la réussite de nombreux français mérite néanmoins d'être nuancé. Malgré ce bémol apporté à l'efficacité de la protection exercée par les institutions étudiées, ces dernières n'en demeuraient pas moins des défenseurs relativement efficaces des marchands français impliqués dans le trafic américain. Je n'en prendrai que deux exemples. Premier exemple, les registres de la douane de Cadix permettent de mesurer en partie la portée locale de certaines démarches entreprises par les consuls français auprès de l'administration centrale espagnole. Ces livres contiennent les ordres reçus par les douanes de Cadix des autorités madridaines en charge des finances hispaniques telles que la superintendencia générale de Rentas ou le secrétario de Estado de Hacienda. Ces ordres étaient émis suite à une requête adressée par l'ambassadeur, le consul ou l'agent général auprès des dites institutions. Les registres des années 1744 à 1793 ont fait l'objet d'un dépouillement systématique de ma part. Leur analyse montre que les marchands français établis dans le port andalou ne faisaient pas systématiquement l'objet de vexations. En effet, au cours de cette période, 65 ordres transmis à la douane de Cadix avaient trait aux marchands français dont 40% arbitraient en faveur de ces derniers. Donc une minorité et une minorité importantes de ces ordres. En outre, deuxième exemple, l'action consulaire française semble avoir souvent facilité les opérations de contrebande à Cadix. En effet, les autorités espagnoles se montrèrent parfois relativement complaisantes à l'égard de la contrebande de piastres qui était en théorie sévèrement punie. On l'a vu en vertu du règlement de 1760, tout bateau à bord duquel était trouvé de l'or ou de l'argent, monnayé ou en barre, était châtié et la marchandise confisquée. Cependant, de l'avis même du chancelier du consulat de France à Cadix, un certain Casso, les visites de navires françaises par les douanes espagnoles en 1771 s'effectuaient, je le cite, avec le plus grand ménagement. Enfin, dernière preuve de cette relative efficacité de la protection institutionnelle française, différents travaux ont souligné la résistance des intérêts commerciaux français en Espagne dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Ainsi, les marchands français conservèrent une place de choix dans les échanges avec l'Amérique espagnole dans les années 1780. Dans la décennie 1780, les exportations françaises de Cadix vers les indices paniques nécessaires d'augmenter. Le Consul de France indiquait pour l'année 1784 qu'elles étaient supérieures de 7 410 027 livres tournois à ce qu'elles étaient sept ans auparavant en 1777 et ce, en dépit des mesures protectionnistes adoptées par Charles III précédemment évoquées. Donc, pour conclure, le Consul de France à Cadix, l'agent général à Madrid et les chambres de commerce furent des maillons d'une stratégie mercantiliste du développement du commerce français dans l'empire colonial espagnol dans le dernier tiers du XVIIIe siècle. Si la protection institutionnelle visait à optimiser les affaires des marchands français impliqués dans le commerce américain, il demeure néanmoins difficile de mesurer la portée réelle de ces institutions sur leurs réussites ou leurs échelles. L'étude, nous l'aurons compris, mérite d'être prolongée. La réponse me paraît d'autant moins évidente qu'il n'est pas possible d'évaluer ce qu'aurait été leur situation en l'absence de ce dispositif. De surcroît, l'économie n'est pas une science exacte faisant correspondre à chaque cause une conséquence mécanique et nécessaire. Elle est aussi affaire de perception et de représentation. cependant, ces précautions étant posées, certains indices peuvent être avancés. En dépit des menaces qui pesaient sur leur position, les marchands français de la Carrera semblent avoir relativement bien résisté aux remises en cause de la période illustrera. Leurs positions demeuraient sans égales parmi les communautés étrangères impliquées dans ce grand négoce transatlantique. Comme l'a précisé l'historien français Michel Zilberber que je cite, à la veille de la guerre d'indépendance américaine, l'emprise économique française semble avoir de beaux jours d'auvres en air. Le travail des acteurs institutionnels était donc tout aussi important en lui-même que par la réception de l'objet. Il me semble alors que le sentiment pouvait en effet contribuer à sécuriser le monde marchand, à susciter ses projets et à augmenter sa confiance, confiance qui est l'un des maîtres mots de l'initiative économique. Par conséquent, l'efficacité de ses acteurs institutionnels n'est sans doute pas à rechercher seulement dans la rationalité opérante du marchand mais également dans ses affects, dans ses humeurs, dans sa psychologie. Je vous remercie pour votre attention.